Souvent on dit, c'est Dieu qui m'a dit de dire, Dieu m'a donné un message, c'est Dieu qui m'a dit de dire, je l'ai dit, ils sont fâchés, ça a créé tel problème, on m'a chassé de l'église, ou alors telle personne, ça ne va plus entre nous, parce que Dieu m'a parlé et je suis allée lui parler, la personne ne m'a pas écouté et la personne s'est fâchée. Comment tu as dit, comment tu as donné le message? Dieu peut t'envoyer, mais le comment, comment tu passes le message, ça dépend de toi. Le message vient de Dieu, la manière de donner le message vient de la personne qui donne. Demande la sagesse à Dieu. On s'est créé beaucoup de problèmes à cause de notre manière de faire passer le message. C'est Dieu qui m'a dit, oui, mais Dieu là, demande lui la sagesse. Comment tu dois le dire là? Demande aussi à Dieu, pour qu'il t'accorde la sagesse. Sinon, ce n'est pas parce que le message n'était pas de Dieu, mais c'est comment tu l'as dit qui t'a créé de problème. C'est comme ça. La sagesse, c'est la manière d'agir de Dieu. La sagesse, c'est la manière de faire de Dieu. Donc, demande-toi, est-ce que j'ai passé le message avec sagesse? La manière dépend de toi, le message te vient de quelqu'un. Tu as une mission à accomplir, mais comment est-ce que tu l'accomplis? En priant, on doit prier avec sagesse. Il y a des gens qui ont été persécutés dans leur vie chrétienne, croyant que c'est parce que les autres sont sorciers, ou bien ils ne veulent pas qu'ils prient, ils me persécutent. Non, parce que tu as agi de manière insensée. Même la prière, on doit la faire avec sagesse. C'est ça, mon frère, ma soeur. La sagesse est une vertu qui est très importante dans la vie de tous les jours. Des gens ont perdu leur entreprise par manque de sagesse. Des gens ont détruit leur propre vie par manque de sagesse. Tu as détruit tes relations avec tes beaux-parents par manque de sagesse. Tu as détruit tes relations avec des gens qui étaient prêts à t'aider par manque de sagesse. Donc la sagesse, c'est la manière de faire chaque chose. Et la sagesse divine, c'est la manière dont Dieu fait chaque chose. Donc, Dieu dit, nous devons demander la sagesse. Jacques chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, afin que Dieu lui donne la sagesse. Dieu donne la sagesse. Quand tu as la sagesse divine, tu auras aussi la sagesse humaine. Mais quand tu as la sagesse humaine, tu n'as pas forcément la sagesse divine. Dieu a créé toutes choses par la sagesse. Il a fondé la terre, les cieux, tout par la sagesse. La sagesse, c'est Jésus-Christ. Car toutes choses ont été faites par la parole. Donc, la sagesse, c'est la manière de faire. On peut t'envoyer pour aller donner une parole. Mais la manière de donner la parole dépend de toi. On peut t'envoyer faire un travail. Mais la manière de faire le travail dépend de toi. On peut t'envoyer poser un acte. Mais la manière de poser l'acte dépend de toi, mes frères, mes seuls. C'est ce qu'on appelle la sagesse. La sagesse est une vertu. La sagesse, c'est la manière de faire. La manière de parler. La manière d'agir. C'est-à-dire la manière que tu y mets. C'est ce qu'on appelle la sagesse. Soit tu es sage, soit tu es insensé. Le manque de sagesse crée beaucoup de dégâts. C'est pour cela que nous avons décidé de traiter le thème sur la sagesse durant tout ce mois de mars. Donc, rester connecté. Par manque de sagesse, on perd des choses. Par manque de sagesse, tu peux perdre ta santé. Même en mangeant, on doit manger avec sagesse. Nous parlons de la sagesse dans ce mois de mars 2021. C'est notre thème. Et le thème de cette vidéo, c'est agir avec sagesse. Nous allons prendre l'histoire d'un prophète. Le prophète Nathan. Le prophète Nathan a été envoyé par Dieu vers David le roi. Et David avait péché contre Dieu. Et Nathan avait été envoyé par le Seigneur pour aller lui donner la parole, la sentence de Dieu. Mais à l'époque, les rois, ils avaient tout pouvoir. S'il n'est pas content, il peut ordonner contre Dieu. Donc, il fallait que Nathan agisse avec sagesse. La preuve en est qu'Akab et sa femme, Jézabel, ils avaient décidé de tuer le prophète Élie. Après qu'il ait fait le miracle où il a fait descendre le feu. Et tous les prophètes de Mbal avaient été décapités. Et Jézabel aussi avait décidé de tuer Élie. Donc, on peut décider de tuer un prophète. Et Dieu, Messie, n'a pas pu le tuer parce que Dieu est quand même Dieu. Donc, Nathan a été envoyé. C'est vrai que David n'est pas comme Jézabel et puis le roi Akab. Lui, il aimait le Seigneur. Mais il y a un temps de sa vie où il avait péché contre Dieu. Et Dieu, il n'a pas de chouchou. Si tu pèches, tu mérites la même sentence que tout le monde. Donc, Dieu avait envoyé Nathan pour aller donner la prophétie à David. Nous allons voir. Nathan est parti vers David de la part du Seigneur. Dieu ne lui a pas dit, voilà comment il faut parler. Dieu a dit, va lui dire qu'il a péché. Mais Nathan n'est pas allé cracher ça à David parce que c'est le roi. Il peut ordonner contre Dieu. C'était comme ça avant. Les rois ont tout pouvoir. Ils avaient tout pouvoir à l'époque. Donc, de Samuel, chapitre 12. Je lis à partir du verset 1. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brébis et des bœufs en grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brébis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'avait pas voulu toucher à ses brébis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brébis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra quatre brébis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan lui dit, et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai reçu Israël et je t'ai délivré de la main de Saül et je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et j'ai donné la maison d'Israël et de Judas. Et si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, Uri le Etienne. Et tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'amour. Voilà. David s'était égaré. David, qui aimait Dieu là, à un moment, il s'est égaré. C'est-à-dire qu'il a commencé à désobéir à Dieu à cause de l'affaire du sexe. Au lieu d'aller en guerre comme d'habitude, David était sur son balcon. Et il a vu une femme en train de se laver, en train de se baigner très loin là-bas. Il dit, il veut la femme là. Or, c'était la femme d'un de ses officiers. On lui a ramené la femme. David a couché à la femme. Il a enceinté la femme. Quand son mari était à la guerre là-bas. Il a tout fait pour que son mari vienne. Pour que son mari puisse coucher à la femme. Pour qu'on dise que c'est son mari qui a enceinté la femme. Le monsieur n'a pas voulu coucher à sa femme. Donc, David, voyant que son péché va être connu du monsieur là. Il a ordonné qu'on tue le monsieur. Non, mais ce n'est pas possible. Quand tu es chrétien. Et puis, tu commences à dégringoler là. Tu as fait plus même que les païens. C'est ce qui est arrivé à David. Pour dire que personne ne peut dire que lui il est faux. Il faut rester connecté à Dieu. La Bible dit, tant que le salement reste attaché au cèpe là. Il reçoit la vie. David était oisif. Il devait être en guerre. Il s'est retrouvé sur le balcon de sa maison en train de se promener. Et Satan lui a présenté le péché. Faites attention au temps oisif que vous avez. Au lieu de vous occuper à chercher la face de Dieu. Au lieu de vous occuper à votre travail. Vous traînez pour rien là. Satan va vous occuper. Il va vous présenter quelque chose. C'est ce qui est arrivé à David. Et lui, le grand David que Dieu aime. Que Dieu a utilisé pour terrasser Goliath là. Il a dégringolé. Jusqu'à tuer le mari de la dame. Et Dieu a envoyé Nathan pour dire. Je vais te tuer aussi toi. Parce que personne n'aime mon chouchou. Ce que tu as fait là, ça mérite l'amour. Et Dieu a envoyé Nathan. Nathan a donné la parole. Mais on est sûr le fait. La manière dont Nathan a donné la parole. Il n'a pas donné ça à n'importe comment. Nathan savait que l'objectif c'était que David puisse reconnaître son péché. Se répentir. Que David reconnaisse son péché. Donc il a trouvé la manière. C'est pas Dieu qui lui a dit raconte une histoire. Nathan a réfléchi. Comment je vais faire passer le message. C'est comme ça. Sinon s'il faisait passer le message de manière brutale. David aurait pu ne pas se répentir. Dieu allait tuer David. Et lui-même Nathan. Dieu a l'ordonné qu'on le tue. Ça lui a fait plusieurs morts. Quand on agit de manière insensée. On a beaucoup de cadavres sur notre chemin. On a beaucoup de cadavres sur notre chemin. Mais quand même Dieu a tué l'enfant que David devait avoir. La femme de Uriel. Dieu l'a tué parce qu'il ne mérite pas de vivre. C'est un enfant d'adultère. Parce que lui David. D'importe qui peut commettre l'adultère. Mais toi David. Le niveau que tu as là. Tu ne mérites pas de faire ce péché. Tu n'as pas ce droit. Donc Dieu a frappé l'enfant. Et il voulait même frapper lui-même David. Il voulait le frapper. C'est pour ça qu'il a envoyé Nathan lui parler. Pour dire que le péché a tellement de dégâts. Mes frères ne blaguez pas avec. Et après il y a eu des résultats de ce péché. Le propre fils de David a chassé son père. Il voulait prendre la place de son père. Il voulait tuer son père. David a dû sortir de sa royauté. Aller en exil. Ça c'est le salaire du péché. Vous comprenez. Mais Nathan. Dieu l'a envoyé. Il a trouvé la manière qu'il fallait utiliser pour faire passer le message. La leçon que je veux faire sortir pour chacun de nous. C'est que nous devons demander la sagesse à Dieu. Et nous devons tout faire avec sagesse. On crée des dégâts. Ce qu'on voulait faire était bien. Mais la manière dont on a fait la chose là. Ça a créé des dégâts. Le comment il faut le dire. La manière il faut dire à la personne. C'est très important. C'est même plus important que le message. Parce que la manière dont la personne va prendre le message. La manière dont cette personne va accepter le message. Pour que ça crée le résultat. Ça dépend de comment tu lui as dit. Et ça, ça dépend de toi. C'est ça la sagesse. Donc Dieu avait envoyé Nathan pour aller donner la prophétie à David. Mais vous devez savoir quelque chose. Dieu peut te donner une parole. Ou bien tu peux avoir une parole à dire. La manière de le dire dépend de toi. La manière de le dire dépend de toi. Soit tu es sage, soit tu es insensé. La Bible dit la femme sage bâtit sa maison. Mais la femme est censée la renverse de ses propres mains. Tellement de foyers ont été détruits par manque de sagesse. Soit de la part du monsieur. Soit de la part de la femme. Il y a des gens qui ont perdu leur âme sœur par manque de sagesse. Des gens ont perdu leur travail par manque de sagesse. La manière dont tu as parlé à ton patron. Tu aurais pu lui parler autrement. C'est vrai que ce que tu as dit est vrai. Mais la manière de le dire t'a créé des problèmes. Le manque de sagesse crée beaucoup de dégâts. C'est pour cela que nous avons décidé de traiter le thème sur la sagesse. Durant tout ce mois de mars. Voilà chers frères et sœurs. C'était l'édification du jour. Nous sommes toujours dans le thème la sagesse. La prochaine croisade de prière à Aubervilliers. C'est le samedi 13. Ce n'est pas le 6. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est le samedi 13. Voilà. À partir de 11h pour la première séance. Et 13h la deuxième séance. Donc le samedi 13. Voilà. Ce n'est pas aujourd'hui samedi 6. La croisade du samedi 13 aura lieu à Aubervilliers s'il n'y a pas de confinement. Mais s'il y en a. Mais on ne fera pas la croisade. Voilà. Donc on reste à l'écoute. Nous faisons nos cultes à Tourcoing. C'est tous les dimanches de 10h à 11h45. L'adresse c'est 48 rue Saint-Omer. 59 200 Tourcoing. Rejoignez-nous. Notre prochaine prière en direct c'est le mercredi 10. Le mercredi 10 mars à 12h. Sur nos deux chaînes. La Moisson TV sur Youtube. Et Réseau international richesse sur Facebook. Connectez-vous. Nous parlons toujours de la sagesse. Et on apprend beaucoup de choses. Donc venez on va prier. 12h de France. Abonnez-vous massivement à nos chaînes. Abonnez-vous à nos chaînes en cliquant sur s'abonner. Et partagez massivement cette vidéo. Abonnez-vous. Abonnez-vous.